Merci. 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 Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle conférence. Je suis avec José Gravel. Je commencerai la présentation, José suivra puis je reviendrai sur cette présentation. Aujourd'hui, nous souhaitons vous présenter les cours modulaires, la nouvelle fague de cours modulaires que nous sommes occupés à effectuer ici dans le cadre du centre franco-ontarien. Donc, ce sera un petit peu l'objet de cette conférence qui abordera plusieurs sujets, les compétences du 21e siècle et les nouvelles interfaces du design pédagogique que nous intégrons dans ces nouveaux cours modulaires. Avant de commencer, n'hésitez pas, si vous souhaitez, à poser vos questions directement dans le chat. Nous n'avons pas de compte Twitter qui est à disposition, mais... Ah, plus fort, pardon, excusez-moi. Je monte le volume, donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour nous poser des questions et soit nous y répondrons au fur et à mesure ou soit nous y répondrons en fin de conférence. Donc, peut-être avant de commencer, quelques mots sur le centre franco-ontarien de ressources pédagogiques. Éditeur scolaire depuis 40 ans, nous produisons des ressources pédagogiques papier dans un premier temps et des ressources pédagogiques numériques dans un second temps. Donc, parmi vous, en Ontario, sûrement que beaucoup de personnes nous connaissent, mais l'étendue de nos ressources pédagogiques est tellement vaste que je me permettrais ici quand même de vous en citer quelques-unes. Les manuels scolaires papiers, les manuels, en tout cas, toutes les ressources pédagogiques papiers sont les plus connues, mais nous allons aussi aujourd'hui vers des cours en ligne, vers des applications éducatives, vers des jeux sérieux, vers toute autre production numérique riche médias qui sont aujourd'hui des nouveaux outils ou des nouvelles ressources numériques en éducation. Nous avons la chance, cette année, de fêter notre 40e anniversaire et 40 ans de production, 40 ans d'évolution, 40 ans de mutation se font vraiment de manière successive, c'était des vagues de remise en question. Jean-Marc précédemment parlait de l'aspect bêta. Il est certain que le centre est systématiquement en phase bêta. On doit systématiquement se réinventer, revoir nos approches pédagogiques, revoir nos ressources pédagogiques afin de répondre toujours mieux aux besoins de la clientèle, aux besoins des enseignants en Ontario, dans la francophonie, au Canada aussi de manière générale. Donc cette mutation, ces 40 ans aujourd'hui, c'est aussi l'occasion de vous présenter une nouvelle mutation, une nouvelle évolution que nous avons réalisée cette année au sein des cours modulaires. Et cette mutation, cette évolution est vraiment empreinte des nouvelles pédagogies, des compétences dites depuis le 21e siècle. Peut-être quelques mots sur les deux présentateurs qui vont vous parler ici pendant les 40 minutes. Mon accent vient tout droit de la Belgique, si jamais vous l'avez pas reconnu. Donc j'ai été enseignant pendant 7 ans en Belgique, puis j'ai fait de la formation adulte pendant 2 ans pour arriver finalement au Canada, au Centre franco-ontarien, où j'ai la chance et l'honneur de pouvoir oeuvrer en tant que gestionnaire de projet dans le cadre de la conception des cours en ligne, dits cours modulaires. Et avec moi, José Gravel. Oui, bonjour. Je vais moi aussi me présenter. Je peux, mon parcours, en tout cas, j'ai enseigné pendant une quinzaine d'années dans les écoles de l'art français de l'Ontario. Et c'est ensuite ce qui m'a amenée à travailler au ministère de l'Éducation en tant que responsable des modules en littératie sur le site de l'atelier. Par la suite, c'est ce qui m'a amenée au Centre franco-ontarien, tout d'abord en tant que rédactrice pour des manuels de français, et par la suite, agente de projet pour des manuels pour des ressources papiers, et éventuellement agente de projet pour des cours en ligne. Et c'est ce parcours-là qui m'a amenée au poste que je tiens aujourd'hui. Et c'est avec grand plaisir que je suis responsable du volet pédagogique des cours en ligne qui s'élabore ici au Centre franco. On met la parole à Olivier. Merci, Jovi. Encore une ou deux dias avant de rentrer directement dans le concret de l'approche pédagogique. Vous voyez ici une illustration. Généralement, je l'utilise aussi en début de conférence pour susciter le questionnement. Il s'agit, bon là vous avez la réponse de Galilée, puis Jean-Marc aussi faisait l'utilisation de références plus anciennes, telles que celles de Piaget, qu'il avait citées, ou d'autres qui m'avaient beaucoup plu. Ici, on remonte encore un peu plus loin dans l'histoire, pour aller rechercher cette fameuse citation de Galilée, qui finalement dit qu'on ne peut rien apprendre à quelqu'un, sinon le faire découvrir par lui-même, finalement, pour qu'il apprenne par lui-même cet apprentissage. Et cette note de l'autonomie dans l'apprentissage est vraiment un élément important qui va caractériser notre nouvelle approche pédagogique. Un autre élément dans cette photo que j'appréciais beaucoup, puis vous l'aurez peut-être reconnu, c'est la lunette astronomique. Donc, un anonyme hollandais avait découvert que lorsqu'on plaçait plusieurs glaces de formes différentes, on pouvait avoir une vue qui s'allongeait sur la distance. Puis Galilée a finalisé cette invention avec cette lunette. Et puis, au-delà de l'outil lui-même, cet outil lui a permis de faire une énorme découverte, à savoir que, finalement, la Terre n'est pas au centre de l'univers et la théorie de l'héliocentrisme en est ressortie. Cette révolution galiléenne qui entraînera d'autres révolutions avec Copernic et les autres qui suivent, c'est aussi une des révolutions que nous avons dû faire au centre cette année. Une des énièmes révolutions que nous avons fait sur nous-mêmes par rapport à notre approche pédagogique, passant d'un design pédagogique davantage explicite vers un design tout à fait innovant et tout à fait nouveau pour nous aussi. Donc, c'est cette capacité, finalement, d'introspection et de remise en question que nous vous présentons aujourd'hui, que nous avons vraiment le plaisir et la chance de pouvoir vous présenter. Donc, de ce pas, je vais laisser la parole à José qui va vous présenter un peu toute cette nouvelle approche pédagogique. Vous rejoindrez, vous retrouverez aussi quelques éléments, évidemment, qui sont présentés aujourd'hui, que ce soit par Marc Prinsky ou que ce soit par Jean-Marc. Donc, il y a des éléments que vous allez retrouver. Et je vous souhaite une très bonne présentation. Je vous dis à tout de suite. Olivier, donc, comme Olivier vous a précisé, le but de cette présentation, c'est de vous présenter le concept des nouveaux cours en ligne, les cours que l'on dit modulaires, qui s'élaborent et qu'on prépare depuis une bonne année aux centres en cours. Bon, j'aimerais avant tout faire peut-être une certaine mise en contexte de l'historique des cours en ligne qu'on élabore au Centre franc-contarien. Donc, Olivier a mentionné tantôt que le centre existe depuis 40 ans. C'est quand même assez impressionnant de savoir que ça fait 15 ans qu'on élabore ici, ou une quinzaine d'années en tout cas, qu'on élabore des cours en ligne. Ces cours-là ont connu toutes sortes de vagues. On a eu, bien sûr, ces vagues-là qui ont des reflets ou des conséquences des approches pédagogiques qui étaient préconisées un peu partout en province, évidemment. On a eu, entre autres, des vagues de cours qui étaient très socio-constructivistes. On a eu des vagues de cours qui étaient davantage enseignement explicites. Ces vagues de cours-là, c'était aussi le reflet des différentes technologies qui étaient disponibles au moment où elles étaient rédigées. Et aussi, des connaissances qu'on avait par rapport à l'apprentissage en ligne. Ces connaissances-là ont beaucoup, beaucoup évolué. J'en profite pour faire une toute petite parenthèse, un petit peu éditoriale. Je voudrais vous dire qu'au Centre franc-contarien, ce sont des pédagogues, des enseignants de salle de classe qui rédigent nos cours en ligne. Ces gens-là, on les emprunte de leur conseil scolaire pour un semestre, un an, parfois plus. Et on bénéficie beaucoup de leur expertise et de leur créativité. Donc, j'en profite pour... Et puis, ces gens-là, ils me le disent que cette expérience-là, elle est extrêmement formatrice et qu'ils n'enseignent plus jamais de la même façon. Et puis, je peux vous dire que c'est encore plus vrai pour les gens qui ont rédigé les cours cette année. Alors, j'en profite pour vous inviter à faire demande s'il y avait des affichages de postes sur les cours en ligne. Donc, comme je disais, 15 ans d'élaboration de cours en ligne et... Merci. 15 ans d'élaboration de cours en ligne et au printemps passé, on sentait que tous les arts seraient alignés justement pour qu'il y ait un grand changement et qu'on entre tout à fait dans une nouvelle vague. On voyait, entre autres, que l'importance d'amener nos élèves à être plus compétents, à être plus prêts pour le 21e siècle, était de plus en plus présente. Et ça, ça entre, bien entendu, dans notre mandat. On voyait aussi que, ou plutôt, on a été témoin de la publication de deux nouveaux programmes-cadres. Donc, celui de sciences humaines et sociales ainsi que celui d'études canadiennes et mondiales. Et dans ces deux programmes-cadres-là, la pensée critique, donc toute l'importance accordée à la pensée critique, mais aussi au processus d'enquête, rendait vraiment évident qu'il fallait nous changer notre façon de faire. Donc, autant notre contenu que notre contenant, autant le design que l'approche pédagogique devait changer. Et l'élément déclencheur, donc ce qui a démarré, peut-être, la vision de ces nouveaux cours-là, ça a été vraiment la présentation de M. Garfield, Jenny Newman, comme elle a été mentionnée tantôt par Jean-Marc, qui a amené une réflexion vers une approche, mais aussi une structure. Et un outil de cette présentation-là, et à cette présentation-là, justement, on avait des gens de ministères, entre autres, et des gens de CFORP, et c'est là que tout a démarré. Dans cette présentation-là, il y avait un outil que nous, on a trouvé particulièrement utile pour structurer les cours, et c'était la cascade. Donc, je vais y revenir, Jean-Marc en a justement présenté un exemple tantôt. Merci. Donc, les cours en ligne de cette nouvelle vague ont des caractéristiques vraiment particulières. Donc, la première caractéristique, c'est que c'est une approche qui est révolutionnaire, en ce sens qu'on donne un rôle différent, autant à l'élève qu'à l'enseignant. Donc, l'enseignant, il devient, il est un facilitateur, un guide, alors que l'élève, lui, il a un rôle d'enquêteur. Et c'est dans ce rôle d'enquêteur-là qu'il développe son esprit critique devant une surabondance d'informations. Ensuite, l'élève, il doit justifier tous les choix qu'il fait, autant les informations qu'il sélectionne, que des réponses et la façon dont il relève certains dits à l'aide de critères. Et ces critères-là, c'est important qu'il apprenne, justement, il fait tout un apprentissage à en élaborer et à en faire de plus en plus juste, selon la matière qui est, ou l'information qu'il trouve. L'élève est aussi amené, dans cette nouvelle vague de cours en ligne-là, à relever des défis, puis à développer ses habiletés de recherche à l'aide d'un processus, c'est le processus d'enquête, justement, qui est présenté dans les programmes-cours. Les cours vivent évidemment toutes les compétences du 21e siècle, donc on entend bien sûr collaborer, créer, communiquer, et bien sûr la pensée critique. Qui plus est, on vise aussi le développement d'une appartenance à sa communauté franco-ontarienne, parce que beaucoup d'éléments de son milieu, de sa communauté, on l'amène finalement à être critique par rapport à plusieurs éléments de sa communauté et de son milieu. Donc, les référents culturels aussi sont également bien présents. Et bien sûr, dans un cours en ligne, il faut vraiment profiter pleinement de la capacité de la plateforme de D2L, en utilisant les outils qui sont disponibles sur cette plateforme-là, mais également tout ce qui est disponible comme outils technologiques ailleurs. Les 10 cours qu'on enseigne, ou qu'on enseigne, les 10 cours qu'on élabore cette année, sont tous tirés des 2 programmes-cours que vous avez sous les yeux. Ça nous a rendu la tâche, je dirais, facile, presque facile, parce que les principes qui se retrouvent dans les cours modulaires sont également exactement les mêmes principes que l'on retrouve dans ces 3 grands cadres-là. Donc, c'est en réponse à tout ce qui est élaboré dans ces 3 grands cadres-là que les cours modulaires ont été créés. On trouve même dans ces 3 grands cadres-là des exemples dans les pistes de réflexion pour chacun des contenus d'apprentissage, des exemples de pistes de réflexion qui sont justement des questions de pensée critique, comme il a été mentionné tantôt. Donc, pour ce qui est de l'approche pédagogique et la structure des cours que l'on dit modulaires, on entend bien sûr que ces cours-là contiennent des modules. Donc, chacun des cours contient de 4 à 6 modules, et les modules sont à peu près une équivalence, en général, des domaines de chacun des cours. On trouve des tâches, des sous-tâches, on trouve des questions, des sous-questions, et des questions en fait de pensée critique. On ne parle plus du tout, pour ceux qui connaissent l'ancienne vague de cours en ligne, d'activité, on ne parle plus d'unité. On ne parle plus d'onglet ou de section contenu et travaux. C'est clair, il n'y en a plus de contenu. Le contenu, c'est l'élève, l'information, c'est l'élève qui la trouve. On n'a pas le mandat, autant comme enseigneur que nous ici, en élaboration de cours. Le mandat de chercher l'information, puisqu'elle est en constante évolution, c'est vraiment un mandat ou un rôle qui revient maintenant à l'élève. Et d'en faire le tri, c'est sa pensée critique qui est justement mise à profit. Donc, tantôt, je vous disais que l'élément déclencheur de cette vague de cours en ligne-là, ça a été la présentation de M. Garthus Ginny Newman. Vous avez ici un exemple de ce qu'il a présenté. Je n'irai pas en détail, parce que tantôt, Jean-Marc nous a vraiment bien expliqué le concept, le principe de cette cascade-là. Alors, ce qui est important, c'est qu'on a tout à fait en haut, ce sont les enquêtes d'analyse critique. Ensuite, on a les défis principaux et les défis d'analyse critique. Ce que vous voyez là, c'est la même cascade, mais qui est développée en deux documents. Donc, celui de gauche présente davantage les questions, et celui de droite, les tâches qui sont sous-jacentes à certaines questions, mais pas à toutes. Nous, bien sûr, on a pris cet outil-là, qui est un outil vraiment très formidable pour la planification à long terme. On a pris cet outil-là et on se l'est approprié. Et ça donne un format comme ceci. Donc, tantôt, j'ai dit qu'un module, dans nos cours en ligne, la plupart du temps, un module équivaut à un domaine d'apprentissage. Tout à fait en haut, puis je vais y revenir un peu plus en détail. Tout à fait en haut de notre cascade, on a en blanc la tâche d'évaluation sommative du cours. Cette tâche-là, ou cette question et cette tâche-là, on tient à les répéter sur chacune de nos cascades, parce que l'élève nourrit cette tâche-là tout au long de son cours. C'est l'équivalent, si vous voulez, d'un examen, mais c'est évidemment pas fait sous format d'examen. Oui, je vois la question, est-ce que les documents seraient disponibles à l'extérieur? J'ai oublié de mentionner qu'on va, j'ai envoyé tantôt à Josée notre gabarit de cascades, qui nous fait plaisir de vous partager pour que vous utilisiez à votre église. Là, est-ce qu'il y a des, je ne sais pas ce qu'il y a un problème de... Tantôt, je disais, c'est ça, un module est égal à un domaine dans le cours. Ensuite, en blanc, on a tout à fait la tâche d'évaluation sommative du cours. Dans la section en bleu, ça représente encore une tâche sommative, mais c'est celle plutôt du module ou encore du domaine. Donc, cette tâche-là, elle est divisée en grandes questions, et ensuite, elle est redivisée ou morcelée, si vous voulez, en trois ou deux ou quatre parties, souvent reliées directement aux attentes. Et puis, tout à fait en bas, les petits carrés qu'on voit, les petits rectangles, plutôt qu'on voit en rose, jaune et orangé, ce sont les tâches ou les questions qui sont les composantes d'évaluation formative. Je vais maintenant montrer un exemple. Donc, par exemple, ici, c'est la section en blanc de la cascade que je viens de vous montrer. Alors, on a une question englobante du cours, et ce cours-là, c'est le cours HAG 4M, qui est un cours de développement humain. Donc, voici la question englobante de ce cours-là. « Nous sommes plusieurs milliards d'êtres humains. Qu'est-ce qui nous distingue les uns des autres? » Et la tâche, c'est « TFO est à la recherche d'idées de personnages intéressants pour une nouvelle web-série portant sur le développement humain. Créer un personnage dont l'identité physique, sociale, psychologique et relationnelle cadre avec cette nouvelle série. » Donc, cette tâche-là, la création du personnage, elle est bâtie par l'élève tout au long de l'exploration des différents modules qui, vous avez compris, touchent chacun un domaine du développement humain. Voici maintenant un exemple d'une tâche d'évaluation formative d'un module. Donc, il s'agit ici du module sur le développement cognitif, l'intelligence et le langage. Donc, la tâche se lit comme suit. Donc, construit un jeu. Comment un jeu peut-il favoriser le développement cognitif? Donc, on a vraiment une question qui est représentée par une tâche. Donc, l'élève ne répondra pas comme telle à cette question-là, mais il va faire la tâche qui est associée à la question. « Soumet à une compagnie un projet de jeu qui favorise le développement cognitif. Si ton projet est accepté, ton jeu pourrait être produit et vendu. » Ça, c'est la grande question, la grande tâche formative du module. Et cette tâche-là, comme vous voyez, est redivisée en trois morceaux qui correspondent aux attentes. Je ne les lirai pas toutes, juste un exemple d'une sous-tâche. Par exemple, la 4.2 qui est celle du milieu. « Comment un jeu cognitif peut-il tenir compte des différences individuelles tout en étant amusant? » Et cette sous-tâche-là, donc ça, c'est vraiment un morceau de la grande tâche. « Présente le public cible, à qui s'adresse son jeu, tient compte des différences individuelles et des changements qui s'opèrent au cours des diverses étapes de la vie. » Donc, dans la présentation de son jeu, l'élève devrait expliquer à qui s'adresse le jeu et puis sur quelle théorie, sur quel concept du développement cognitif il se base. La troisième section de la cascade comporte les questions des évaluations formatives. Et ces questions-là sont vraiment des questions de pensée critique. Moi, je les appelle des questions de positionnement parce que l'élève doit absolument donner une réponse. Mais cette réponse-là, elle est tirée des informations qu'il a recueillies et des critères qu'il aura élaborées. Et, bien sûr, à l'aide de son esprit critique, qu'il amènera à choisir les meilleures informations et réponses. Alors, un exemple d'une de ces tâches-là. Et puis, on voit aussi des mots qui amènent justement à la pensée critique. La 4.11. « Quelle théorie du développement cognitif et langagier est la plus appropriée pour concevoir un jeu? » Donc, les termes les plus appropriés amènent l'élève à choisir une seule théorie à l'aide de critères et à l'aide de ses recherches. En arrière de toutes ces questions formatives-là, on trouve des défis. Des défis d'analyse critique, des défis où l'esprit critique de l'élève est mis à profit. Et, on amène l'élève à entrer dans la matière. Donc, en fait, l'élève pourrait ici ne répondre qu'à cette question-là. Et, il répondrait quand même aux exigences du cours. Les défis lui donnent par contre des portes d'entrée vers une matière qui pourrait peut-être l'orienter davantage. Donc, c'est un peu ce qui clôt. La partie de la présentation, Olivier va vous présenter certains de ces défis-là dans le design, dans la navigation du cours comme de raison. Moi, je vous encourage fortement à utiliser la cascade parce que c'est un excellent outil de planification. Moi, ce que je trouve en tout cas que ça a comme avantage, c'est que ça nous rappelle continuellement notre rôle qui est celui de guide et de facilitateur et non pas de transmetteur d'informations. La cascade nous ramène à cette idée-là. Donc, je vous remercie. Un grand merci, José. Donc, voilà. On vous a présenté le design pédagogique. Vous avez entendu les mots de cascade, les mots de challenge, les mots de positionnement, la notion de critères, les rôles qui évoluent, l'élève qui est chercheur et enquêteur. Comment on va pouvoir transformer toutes ces notions ? Puis, j'en ai évidemment oublié pas mal, mais l'idée générale est de se dire aujourd'hui, maintenant, comment dans un cours en ligne, on va aller chercher l'engagement de l'étudiant tout en rejoignant les attentes d'un design pédagogique. Puis, c'est ça que je vais vous présenter pour les quelques minutes qui suivent et puis on passera aux questions. Donc, on va rentrer dans la notion d'interface. Dans ce qu'on parle dans les cours en ligne, on parle aussi d'expérience utilisateur, on pourrait parler d'expérience éducative. Comment les interfaces vont-ils de manière, on parlait d'empathie dans tout le design émotionnel, comment va-t-on chercher l'empathie de l'apprenant, le fait qu'il ait envie de rester sur le cours, le fait qu'il ait envie de poursuivre la séquence pédagogique. Comment nos interfaces vont permettre d'être à la hauteur finalement de ce beau et nouveau modèle innovant pédagogique que proposent les compétences du 21e siècle. Donc, on va rentrer dans la page d'accueil du cours de sciences humaines qui est un cours sur le développement humain, dont José vous a présenté un des modules. Tout d'abord, on le voit sur la page d'accueil, évidemment ici ce sont des captures d'écran dans une présentation. Donc, malheureusement, vous ne verrez pas la vidéo. La première approche qu'on s'est dit, c'est aujourd'hui le média le plus utilisé sur Internet est la vidéo. Même après les réseaux sociaux, le premier réseau social le plus utilisé, c'est YouTube. Donc, partant de ce principe-là, allant chercher l'opportunité que propose chaque média, on souhaitait débuter le cours avec un teaser, avec une vidéo d'introduction qui aurait pour objectif de venir poser les questions. Donc, on retrouve l'approche par questionnement, de réactiver certains savoirs antérieurs de l'apprenant et de lui donner envie, à travers comme une vidéo qui est esthétiquement est engageante, de découvrir le cours. Et cette vidéo dure aux alentours de trois minutes. C'est une vidéo d'animation qui brosse les grandes idées du cours ici de HAG 4M, qui est un cours pré-universitaire, et qui en même temps vient vraiment l'interroger, soit sur des préconceptions, ou soit vient lui poser en tout cas des questions qui vont lui donner envie de rentrer dans les modules. Lorsque cette vidéo est visionnée, il arrive sur la page d'accueil du cours que vous voyez en ce moment. Je vous laisse quelques secondes pour apprécier le design. Et si je veux vous poser une première question, vous pourriez répondre dans le chat, c'est quels sont les premiers éléments qui vous marquent à la première vision ? Ici, après trois, quatre secondes, qu'est-ce que vous retenez ? Qu'est-ce que vous voyez ? Beaucoup de gens, c'est sûr. Peu de mots aussi. Deux bons éléments sur lesquels je vais pouvoir rebondir. Et n'hésitez pas à continuer, je vais commencer à rebondir sur ça. Donc, peu de mots. Il est évident qu'aujourd'hui, le support numérique change les modes de lecture. Vous avez peut-être entendu qu'on ne lit pas de manière linéaire sur un écran. L'œil rebondit. Donc, on s'accroche à des éléments. On ne lit pas sur un écran de gauche à droite. Notre mode de lecture est plus ou moins ralenti de 25% sur un écran d'ordinateur, plus ou moins de 15% sur un écran d'iPad. Donc, il est certain que ces impacts-là vont changer la manière et le type de contenu qu'on va voir sur un écran. Il y a des gens heureux. Là, pour le coup, c'est sûr qu'on essaie d'être positif. Mais ça rejoint l'idée qu'on voulait avoir une navigation visuelle. Donc, finalement, l'idée que vous voyez des personnes sur les photos, il s'agit évidemment d'un cours sur le développement humain. Donc, il était plus évident que les images qui vont représenter le module, puis on va rentrer dans un des modules, la slide suivante, parlent de l'être humain. Et chaque unité du curriculum ou module, ici au sein de l'interface, finalement sera un module qui va traiter du développement de l'être humain. Donc, ça, c'est pour l'idée des gens. Et par rapport à la remarque sur les mots, ça rejoint aussi les mots de navigation aujourd'hui dans le monde de l'e-learning, ou de l'apprentissage en ligne, à savoir que les navigations deviennent de plus en plus visuelles pour permettre aussi d'avoir une expérience plus forte au niveau de la navigation. Chaque image est censée aussi, évidemment, illustrer le contenu du module. Ils sont si heureux des interactions, simplicité. Oui, la simplicité est un élément important pour éviter la surcharge cognitive au niveau des interfaces. Il est certain que si vous avez beaucoup de boutons, beaucoup d'éléments, finalement, vous allez être perdu dans votre navigation, vous allez perdre vos apprenants. Donc, on avait aussi, évidemment, l'objectif et l'envie de pouvoir simplifier au maximum les interfaces afin de les épurer pour éviter les surcharges cognitives. Les plus grands dans ce domaine sont, évidemment, Apple ou Google, parmi ceux qui utilisent les designs les plus épurés. Mais pour autant, il y a quand même beaucoup de fonctionnalités, finalement, qui se retrouvent derrière. Mélange des couleurs. Alors, ce n'est pas un hasard non plus. On va rechercher des contrastes. Les contrastes des couleurs, que ce soit entre le gris ou entre les photos ou entre l'intitulé des modules, quand vous allez voir le M1, le M2 ou le M3, ce sont aussi des éléments qui vont venir renforcer l'engagement de l'apprenant. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important. On approche ici, pour ceux qui le savent, le nom de flat design. Donc, on parle d'un design qui est davantage à plat. C'est ce qui, pour aujourd'hui, est le plus en vogue dans le design d'interface. Et le flat design, c'est un des éléments qui est de plus en plus utilisé dans l'e-learning, dans les cours en ligne, parce que, justement, il permet de simplifier la navigation et de rendre, finalement, l'information beaucoup plus explicite. Alors, ce n'est pas clair. Pour l'élève, où doit-il commencer ? Très bonne question. Parce que, finalement, dans cette approche-ci, l'élève commence où il veut. Alors, je sais qu'on risque de s'attirer les foudres, mais la nouvelle approche en termes d'e-learning, ce serait de se dire, on décloisonne la navigation. Il n'y a pas de modules qui sont prérequis les uns par rapport aux autres. Si l'apprenant veut commencer par le module 2, il va rentrer dans le module 2, il va découvrir, finalement, les éléments. Puis, s'il a envie de recommencer après par le module 3, il pourra commencer par le module 3. Donc, ici, il n'y a plus d'obligation linéaire de commencer par le module 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Donc, cette sensation, finalement, de désordre, puisqu'on n'a pas cette notion linéaire, c'est aussi de permettre à l'apprenant de découvrir et de choisir, finalement, parce qu'on parle de décision, puis c'est une notion qui est très importante aussi dans les compétences du 21e siècle, mais une notion qui est importante de manière générale. Tous les apprenants, aujourd'hui et demain, devront prendre des décisions, et la vie va être surtout une suite de décisions, prendre des choix. Ces choix vont être basés sur des critères. Ces critères doivent rejoindre des hypothèses plausibles en fonction des recherches et des enquêtes qu'ils vont effectuer. Donc, oui, ici, l'apprenant pourra débuter par le module qu'il souhaite, une navigation visuelle, une simplicité du design. Encore quelques éléments aussi sur la page d'accueil. Vous voyez qu'au centre, il y a la question. Nous sommes plusieurs milliards d'êtres humains. Qu'est-ce qui nous distingue les uns des autres ? Cette question, elle est centrale au niveau du cours. Comme l'expliquait José, elle se bâtit tout au fur et à mesure des 110 heures que présente le cours de la CHG 4M. Cette question, elle est au centre du design, parce que c'est ça qu'on veut aussi expliquer à l'élève de manière visuelle. C'est que cette question est vraiment le centre et va l'accompagner tout au long du cours. Vous avez quand même une forme d'ordre, d'ordre, vous diriez, horlogique, c'est-à-dire que vous avez le module 1, le module 2, le module 3, le module 4 et le module 5 qui tournent finalement, qui gravitent autour de la question centrale du cours. Et les deux carrés gris que vous voyez en haut à droite et en bas à gauche sont finalement les outils qui montrent les outils centraux de l'apprenant au niveau de l'expérience et de la production de ces ressources pédagogiques lors du vécu du cours. Donc, ce sont un peu les éléments majeurs pour la page d'accueil. Un dernier élément, je ne vais pas rentrer davantage dedans, mais parmi les outils, vous avez un des outils qui est majeur ici, qui est le portfolio numérique. Alors qu'ici, on utilise le portfolio numérique, évidemment, de la plateforme d'apprentissage des deux ailes, mais de manière générale, aujourd'hui, le portfolio numérique est un des outils centrales au niveau de tout ce qui est bâtir les outils, les connaissances de l'apprenant au niveau du formatif. Pour permettre à l'apprenant, finalement, de répondre à la tâche d'évaluation sommative du cours, on doit apporter des outils. Les outils pourraient être des stratégies d'apprentissage, ça pourrait être du vocabulaire critique, ça pourrait être des habiletés de la pensée et encore d'autres outils. Ces outils, il va les acquérir, finalement, à travers les rétroactions que vont lui donner l'enseignant à travers le portfolio. Donc, il va choisir les traces ou les réflexions qu'il va déposer dans son portfolio sur lesquelles l'enseignant facilitateur, accompagnateur, le coach, parmi les rôles aussi que Prensky donnait, va lui permettre, finalement, de donner des rétroactions, de bâtir ces rétroactions-là. Donc, c'est vraiment des éléments aussi centrales de cette approche-ci. Le savoir est apporté de tous, en tout temps, le savoir ou l'information, du moins, cette information doit la transformer en connaissance. Et l'élève va aller chercher de l'information, il va essayer de la traiter, et l'enseignant veut lui apporter de la rétroaction. Et on retrouve aussi ici les changements de rôle que José a abordé précédemment. Imaginons que nous rentrons dans le module 2. Là, de nouveau, c'est un slide. L'apprenant est passé au-dessus du module 2. Il voit l'image qui s'en va, puis il découvre l'intitulé du module, qui est ici une des théories du développement. Donc, de manière générale, il pourra graviter autour de chaque image, et puis ZRL intitulé qu'il y a en dessous de chaque module ou unité, et il pourra, à ce moment-là, choisir le module qu'il veut pour commencer son apprentissage. Et nous rentrons ici dans un module. Pour le coup, ici, c'est le module 3. Et vous voyez que dès le premier affichage, on a un premier élément. Alors, pour l'instant, c'est un élément de remplacement. Cet élément est un élément déclencheur. Donc, l'image que vous voyez n'est pas l'image finale, puisque le cours est toujours en développement. Chaque module va débuter par ce qu'on appelle un élément déclencheur. Cet élément déclencheur va permettre à l'apprenant de mettre, de dresser la table, de mettre en situation, finalement, le module, et à l'étudiant aussi de commencer à faire des inférences sur base de l'élément déclencheur. Donc, ça, c'est un des éléments importants qu'on va donner dans le cours. Ici, c'est chaque fois des éléments déclencheurs qui vont permettre, aussi bien à l'enseignant qu'à l'apprenant, finalement, de rentrer à l'intérieur de la matière. Si vous voyez juste en dessous, vous voyez module 3, l'intitulé du module. Et puis, vous voyez qu'il y a une case en gris et une case en rouge. La case en gris, c'est davantage l'exploration. Et on retrouve la question englobante du module. Donc, si vous vous souvenez des cascades que José vous a présentées, on retrouve la question englobante qui était le deuxième niveau. Le premier niveau est au niveau blanc, au niveau de la question globale du cours. Le deuxième niveau étant le niveau de la question englobante du module associé à la tâche englobante du module. Et c'est celle que vous retrouvez ici. Soit il explore, bouton gris, soit il répond, bouton rouge. Jean-Marc parlait de l'inversion de la cascade des hautes habiletés de la pensée ici précédemment. On retrouve la question sommative dès le départ. Donc, c'est important dans ce nouveau design pédagogique de d'abord commencer par analyser les besoins, finalement, de la tâche sommative, qu'elle soit du module ou qu'elle soit du cours, afin de savoir, finalement, ce qu'on attend de moi au fur et à mesure du cours. Donc, ce n'est pas anodin que dès le départ, après l'élément déclencheur, le deuxième élément que vous voyez, le deuxième niveau de lecture que vous allez voir dans l'interface ici, est finalement soit de l'exploration, avec la question englobante du cours, ou soit finalement la tâche sommative, avec, lorsque vous cliquez sur répondre, des consignes plus élaborées sur, finalement, ce qu'on attend de l'apprenant au sein de cette tâche sommative du cours. J'ai navigué au sein de la page d'accueil. J'ai sélectionné un module. J'ai visionné l'élément déclencheur. Ça me passionne. J'ai envie d'y aller. Je regarde la tâche sommative pour savoir ce qu'on attend de moi. Et à partir de là, j'explore, finalement, les questions et les défis qu'on attend de moi. Ici, le slide suivant. Avant d'arriver, finalement, dans les contenus d'apprentissage, on voit que la question englobante du module est divisé en deux questions sommatives. Donc, afin de permettre à l'apprenant de répondre à la question sommative du module, on la divise en deux questions sommatives pour lui permettre, finalement, de dissocier les deux grands éléments que compose la question sommative. Donc, à ce moment-là, de nouveau, il peut faire un choix. Il n'y a pas un ordre chronologique imposé. S'il veut commencer par répondre à la question sommative 2.2, il peut. S'il veut prendre la question 2.1, il peut aussi. L'idée, c'est qu'à travers ces deux questions sommatives-là, il va pouvoir répondre, finalement, à la question sommative du module. Chaque question sommative est illustrée. On retrouve cette idée de navigation visuelle. On retrouve cette idée de soit je réponds. Puis là, je rentre dans le pigeonnier et je vois les consignes. Et je vais commencer à poster mon travail. Et je vois les consignes, évidemment. Soit j'explore pour pouvoir, évidemment, aller répondre à ça. Et on arrive, finalement, dans le formatif. Donc, on retrouve la question formative. Et en dessous, vous voyez les trois niveaux. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, qui sont, finalement, des questions formatives qui vont lui permettre d'acquérir les outils, les connaissances, les habiletés, pour répondre aux questions sommatives. Chaque question formative, ou chaque 3.1.1, regroupe en moyenne un ou plusieurs contenus d'apprentissage, selon qu'il y avait un intérêt à les regrouper ou pas. De manière générale, vous retrouvez cette approche par cascade. Là, on se retrouve dans le troisième niveau, ou le niveau plus coloré des cascades que José, vous avez présenté précédemment. Chaque question formative sera composée de défis critiques ou de mini-défis qui vont venir susciter, d'une part, l'engagement de l'apprenant, et d'autre part, qui vont l'amener à acquérir, évidemment, les outils qu'il aura besoin pour pouvoir répondre à la question sommative. De nouveau, il a le choix. Et puis, on sélectionne une des questions. Puis là, on retrouve, à ce moment-ci, les questions ou la question formative, et vous retrouvez, en dessous, les défis qu'on attend de l'apprenant. Afin de l'aider, peut-être aussi avoir des ressources, puisqu'évidemment, toute la question de l'apprenant-enquêteur est une question centrale du cours, il retrouvera un peu plus bas des suggestions de... Ah, il me manque un slack, c'est pas grave. Juste en bas, il retrouve des suggestions de ressources qu'il pourra vraiment analyser pour venir répondre aux défis. Et il sera aussi amené à faire d'autres recherches par lui-même pour vraiment bénéficier et profiter de l'abondance de ce que propose aujourd'hui Internet. Donc, de manière... On arrive plus ou moins à 2h40. On s'est fixé à 2h45. Les grandes idées de ce que je voulais que vous voyiez ici, à travers ce design, c'est que d'une part, vous retrouviez la cascade que José vous a présentée, tout en tenant compte, finalement, des modes de support numérique, des modes de lecture qui sont associés au numérique, et une forme de simplicité qui se trouve à travers la navigation visuelle et une sorte de, on dirait, de pureté, ou en tout cas d'éviter tout le bruit que pourraient avoir des interfaces afin de faciliter la compréhension des besoins au niveau de l'apprenant. Donc, c'est un petit peu ça. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-ci, au niveau des interfaces que vous voyez ? Alors, au niveau, il y a-t-il plusieurs cours disponibles présentement ? Il y a plusieurs cours qui sont en conception présentement. Les cours seront mis à disposition dès septembre. Pour certains. Je vous laisse encore, c'est l'occasion de poser quelques questions. Merci. Jean-Marc pourrait y répondre, d'ailleurs, mieux que moi, au niveau de « voyez-vous la cascade dans un cours de maths ? » Mais il est certain que l'approche par cascade, le fait de susciter l'esprit critique, n'est pas vraiment une pédagogie en soi, mais est une approche pédagogique qui pourrait se réaliser à travers tous les cours, qui vient aussi se greffer à travers d'autres courants pédagogiques. Je vous ai parlé du mouvement, de l'approche pédagogique socio-constructiviste. On retrouve aussi des éléments de l'élève-chercheur de construire son savoir, de construire son savoir en relation avec son environnement et ses pairs, d'où le côté social. Donc, oui, évidemment, les cours de maths ou les cours de sciences, ou même les cours de gym, tous les cours, finalement, toutes les matières peuvent être traitées sous un angle afin de susciter l'esprit critique. Alors, les matières que nous traitons sont principalement actuellement des cours de sciences humaines. Donc, c'est plus de sciences sociales. Je peux voir quels sont les cours de sciences qui sont disponibles. Je laisserai après, on vous enverra, par rapport aux questions, les codes de cours qui seront disponibles pour les cours en ligne, pour certains qui sont déjà affichés pour les inscriptions. Est-ce qu'on prévoit de mettre à jour les cours déjà rédigés pour refléter ce modèle ? J'imagine que cela n'est pas impossible, mais c'est pas, à ma connaissance, pour l'instant, ce n'est pas encore planifié, mais c'est quelque chose qui est tout à fait faisable et probable, sûrement. Voilà. Je vais me laisser quelques minutes puisqu'on est encore au droit à quelques minutes. Donc, on vous demande aussi, puis bien évidemment, de ne pas quitter directement la plateforme après cette présentation. Il va y avoir le mot de la fin. Donc, je vous invite tous à rester encore quelques minutes pour pouvoir bénéficier, vraiment clôturer cette belle journée. Il nous a fait grand plaisir, en tout cas, je dis à moi-même, de pouvoir vous présenter ce nouveau modèle. Je vous souhaite à tous une très bonne fin d'après-midi et je remercie DR2 et toute l'équipe de DR2 de nous avoir invité pour présenter notre nouveau projet. Bonne journée à tout le monde et à bientôt. Alors, nous voici rendus à la fin de la journée. Je voudrais prendre le temps de remercier nos conférenciers Merci aussi à l'équipe de Destination Lucite. Alors, les personnes aujourd'hui qui ont vu, disons, à la création de cette journée et à son bon déroulement, et ça a pris quand même plusieurs journées, je dirais, je dirais, des semaines. Alors, merci à Nicolas Chauvin, José Hébert, Agathe Côté et Roderick Saint-Jean. Merci aussi au CFORP, Jean-Sylvain Lapensé, Joé Bédard et Hubert Lalonde. Merci de votre accueil, le CFORP, et de votre grande collaboration. Aujourd'hui, nous avons fait appel à la compétence de communication, de communiquer, et nous l'avons redéfinie. Alors, aujourd'hui, c'est communiquer, mais la capacité d'apprendre à distance. Utiliser les outils les plus pertinents. Vous avez dû faire des devoirs avant la rencontre, tester la fonctionnalité de vos liens, aller chercher ou télécharger les conférences qui vous intéressaient, les placer sur votre bureau, ou même vous faire des copies pour les annoter. Et vous avez vécu, finalement, le contexte d'apprendre à distance. Toutes les présentations seront sur le site DR la semaine prochaine. Les vidéos qui ont été captées aujourd'hui par Jean-Sylvain et Joé seront placées sur la chaîne YouTube de Destination Réussite. Nous souhaiterions que vous nous fassiez parvenir des commentaires sur votre expérience virtuelle. Alors, vous pouvez le faire auprès de Rodrigue Saint-Jean. Alors, c'est l'adresse courriel de Rodrigue, c'est R-S-T-J-E-A-N-A-R-O-B-A-S-T-L-E-C-L-E-P-O-T-C-O-M. Vous pouvez le faire aussi auprès de José Hébert. Alors, l'adresse de José J. Hébert, évidemment, sans accent, avec arrobas, le club.com. Alors, nous serons heureux de vous lire. Finalement, merci beaucoup d'avoir considéré notre invitation aujourd'hui. Vous l'avez fait sur une base volontaire. Nous avons eu peur, évidemment, comme disait Marc Prinsky. Nous avions un plan A, un plan B, un plan C. Rodrigue ne voulait pas qu'on vous l'écrive parce que je pense qu'il est un peu superstitieux. Mais le plan A a fonctionné. Alors, bravo à toute l'équipe. On a eu des petits pépins, mais c'était une première. Et en plus, je pense qu'on a appris énormément. C'est Ewan, ce matin, qui nous a dit qu'il ne fallait pas avoir peur de l'échec. Alors, on vous a démontré aujourd'hui qu'on n'était pas des peureux. Alors, merci beaucoup. Nous avons eu le bonheur de modéliser cette technologie puissante et contemporaine. Et nous espérons que cela puisse continuer avec l'Ontario français et la francophonie à travers le monde. Et nous profitons de l'occasion qui nous est donnée pour vous souhaiter une très bonne fin d'année scolaire. Bon succès dans vos projets. Merci. 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 Merci.